Musique 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 Hello Loupilou en biailala en vidéo Etazini Mon a etazini Tata yuki koulila la vino Atindelibino maman samira dingue aux alakans états unis au collier local à moutraison à mon bélie local à moutraison en gavard banais états unis collier bio et connu l'église nabino bon à cause or mais si à coca au cas de paix en fouteille à chez maman samira hâte aux alinaposa yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'oukou mokote yoko lukoko monaté nandena va péter pour n'a qu'on soit vidéo quoi détail yoka numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les banques dala yoko vandakoteka misia coca ouca mongoussou ma foutaimbi la et koko maloko la basso cana yo maman martin maman martin maman martin maman martin maman martin maman martin qui avec j 죽é mar Dontnette pio falki maman Although la 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 l'a C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Mesdames et Messieurs, merci de suivre face à face. Un nouveau numéro de la semaine, je reçois Maître Jean-Claude Quatendé qui est le responsable d'Azado. Azado, c'est une structure qui lutte pour les droits de l'homme, les libertés individuelles et comme je l'ai dit toujours dans certaines présentations, à l'époque, il connaissait toutes les prisons. Alors toutes les prisons et tous les palais de justice, parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui était arrêté pour un oui, pour un non, quelqu'un qui était arrêté par un saut d'humeur et tout le reste. Aujourd'hui, est-ce que les mêmes pratiques ont continué ? Est-ce que les mêmes pratiques se sont, je veux dire, transformées autrement ? Et on continue à en parler. Maître, comment allez-vous ? Je vais très bien. Merci pour l'opportunité qui m'est offerte ce matin de faire face à vos questions. Alors, on va évoluer. La situation politique, elle est là. Comme je dis toujours, je suis un bon follower. Je suis généralement sur Twitter. On a l'impression que vous prenez la défense maintenant de Matata, Pognou, alors que vous condamnez la prédation, vous condamnez la corruption, vous condamnez le détournement. Que des faits qu'on rapproche à Matata. Mais en même temps, vous le protégez. Bon, il faut dire d'abord que, contrairement à ce que beaucoup pensent, la ZADO, par ma personne, ne protège pas M. Justin Matata. Vous allez vous rappeler qu'avant même que les régimes n'échangent, nous sommes une des rares organisations qui avaient toujours demandé que le projet Bougangalonge, notamment, fasse l'objet de nos dites pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'y est passé. Et nous avons continué le même combat. C'est-à-dire que nous continuons à demander à ce que ceux qui ont géré ce projet puissent rendre des comptes. Et parmi les personnes, directement ou indirectement, qui ont géré ce projet, il y a l'ancien Premier ministre, M. Justin Matata. Et sur cette question-là, la ZADO n'a pas changé sa position. Maintenant, nous devons savoir que notre pays, pendant très longtemps, les gens se sont mis ou ont choisi de se mettre dans les camps les uns contre les autres. Et ça, ça fait qu'à un certain moment, on ne se rend pas compte que cette répartition, ces compartiments, sans des passerelles, sans qu'on mette la loi en évidence, nous sépare au lieu de nous mettre ensemble. Maintenant, quand vous regardez les actions qui ont été menées dernièrement par l'Assemblée nationale, par le paquet près de la Cour constitutionnelle, contre M. Matata, vous allez vous rendre compte que, quelque part, la procédure qui est prescrite pour poursuivre un parlementaire n'a pas été respectée. Mais parce que nous sommes défenseurs du droit de l'homme, en dépit des faits qui sont reprochés à M. Matata, que devons-nous faire ? Notaire, parce que Matata est parmi les anciens gestionnaires du régime que nous avons combattu, où il faut défendre la justice, défendre les procédures, pour que la justice soit administrée de manière juste à tout le monde. Mais c'est quoi la procédure ? Parce que M. Matata n'est plus Premier ministre, c'est un sénateur. Les immunités qu'il a sont des immunités sénatorielles, qui le protègent en tant que sénateur. Mais la question, c'est de savoir, faut-il le traiter comme un ancien Premier ministre ou faut-il traiter M. Matata comme un sénateur ? La première question importante, c'est celle de dire que quand un parlementaire, qu'il soit sénateur ou député national, est mis en cause, il y a une procédure qui doit être respectée, c'est celle de l'élever des immunités. Ce qui a été fait d'ailleurs. Ce qui a été fait, pas pour tous les dossiers, mais pour un dossier précis. Et comme vous le savez, chaque fois qu'une demande d'élever des immunités est introduite, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, on demande toujours à l'auteur de la demande de venir pour la défendre. Ça veut dire en d'autres termes qu'on ne peut pas lever les immunités de manière générale. Parce que chaque dossier pour lequel on demande la levée des immunités doit être défendu. Et donc, moi, je ne m'inscris pas dans la thèse où, comme les immunités ont été levées dans les dossiers des victimes des mesures des arianisations, et donc, on peut maintenant étendre les actions contre M. Matata sur tous les dossiers. J'ai dit non, parce que ce n'est pas ça la logique qui soutient qu'il faut que chaque demande d'élever des immunités soit défendue. Mais là, c'est votre manière de voir les choses. Est-ce que la Constitution dit quelque chose sur cette question des immunités ? Est-ce qu'il y a des lois qui nous renseignent sur la pratique des immunités ? En fait, la pratique, c'est que d'abord, il faut qu'un sénateur ou un parlementaire, de manière générale, ait commis des faits qui sont répréhensibles par la loi pénale. Ce qui a été le cas. Ce qui est le cas. Oui. En ce qui concerne les dossiers Bukanga-Lonzo, si nous nous basons sur les faits dénoncés par l'Inspection générale des finances. Maintenant, dans ce cas-là, le procureur n'a pas les mains libres. Il ne peut pas se réveiller un matin, dire je vais arrêter un parlementaire, un député ou un sénateur. Il y a une procédure. Si, par exemple, il n'y a pas de session, les députés sont en vacances, il est obligé de s'adresser au bureau, soit de l'Assemblée nationale, soit au bureau du Sénat, pour obtenir cette autorisation qui lui permet de poursuivre un parlementaire. Et quand cette demande est introduite, elle doit être défendue. Le procureur est appelé à argumenter. Et rappelez-vous que dans le cas qui concerne toujours M. Matata sur le dossier Bukanga-Lonzo, le procureur général s'était défendu et le sénateur avait estimé que son argumentaire n'était pas suffisant pour le convaincre. Et la levée des humilités, dans ce cas-là, pour la première demande, était tout simplement refusée. Mais on connaît comment et pourquoi c'était refusé. Non, vous savez, si nous aimons la démocratie, nous devons nous soumettre à cette démocratie. Rappelez-vous qu'au départ, nous avions nous dit que la manière dont les sénateurs étaient élus, demandaient à ce que ce sénat soit remis en cause. Mais les gens n'ont pas voulu nous suivre. Les gens ont accepté que nous puissions continuer de cette manière-là. Non, mais le chef de l'État, vous avez suivi, et puis après on l'a tapé sur le doigt. C'est tous les partis politiques, tous les sénateurs qui disaient qu'il n'a pas ce droit-là, c'est par ça le pouvoir oblige, et tout le reste. Il était plutôt dans votre sens, en suspendant même l'élection de ces sénateurs. Oui, mais vous savez que le problème dans notre pays, c'est que les gens changent des camps et des positions en fonction de leurs intérêts. Si nous reconnaissons que le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions, il ne peut pas accepter que les institutions fonctionnent sur fond des corruptions. Oui, mais la République, on vous dit qu'il faut respecter, qu'on accepte le principe de la démocratie, mais il faut dire aussi qu'on accepte le principe d'une République. Dans une République, il y a la séparation de pouvoir. Le président peut mettre un point de vue, mais il ne peut pas jusqu'au point de casser les sénateurs, il n'en a pas le pouvoir. Oui, mais je pense qu'au-delà du fait que les pouvoirs sont séparés dans une République, les pouvoirs collaborent. Et au regard de notre Constitution, le président de la République a aimant à dire et le principe qui est posé en termes d'accorder au président de la République cette garantie de vérifier, de regarder, d'évaluer si les institutions fonctionnent normalement. Ça veut dire conformément à la Constitution, conformément aux lois, mais aussi conformément à l'éthique, parce que ça, c'est important. Et donc, le président de la République a aimant à dire sur le fonctionnement de toutes les institutions. Elle avait dit son mot, mais puis après, ça n'a pas produit des faits. Non, mais c'est tout simplement parce que les gens sont retranchés derrière, non pas les intérêts de la République, mais les intérêts individuels et personnels. Alors, avançons dans le dossier, ma tata. Comment vous, en tant qu'avocat et praticien de droit, vous percevez cette question des immunités ? Est-ce qu'il y a eu une déviation de la pensée constitutionnelle ou par la pratique de la Constitution ? Ça veut dire, la Constitution, dans son article 107, si je ne me trompe pas, La Constitution le dit si bien dans le premier paragraphe l'idée pour laquelle un parlementaire ne doit pas être arrêté et poursuivi. C'est simplement pour le vote et pour les opinions. Mais est-ce que l'article 107 prend en compte la corruption, le détournement, la délation et tous les autres travers ? Est-ce que c'est nous qui avons finalement dévié la pensée constitutionnelle ou, bon, quand il y a un vide et chacun amène ses humeurs ? Vous savez, il faut partir de l'idée à la base. C'est qu'il ne faut pas qu'un parlementaire soit perturbé dans l'exercice. Intimidé. Intimidé. Qu'on utilise l'abus de pouvoir, l'arbitraire, contre un parlementaire dans l'exercice de sa fonction. Il faut que cette fonction soit exercée de manière libre et indépendante. Mais nous savons aussi qu'au-delà de ce qui est prévu dans la constitution, c'est-à-dire des faits qui sont liés directement à l'exercice de sa fonction, il peut arriver que ceux qui ont le pouvoir exécutif ou d'autres pouvoirs les utilisent en se fondant indirectement sur des faits autres que ceux liés à l'exercice de sa fonction pour intimider indépendante. Mais il faut qu'il y ait des preuves. Vous, par exemple, on ne pourra jamais vous arrêter pour corruption parce que vous n'êtes pas dans la corruption. Non, mais... Mais si on trouve une entreprise avec un prétenant de KTND, mais alors, ils vont s'agglutiner. Non. C'est l'occasion, on va la voir. Oui, mais si je suis en fait protégé, la conséquence est qu'il faut suivre la procédure. Mais l'impression que ça me donne, c'est que les gens sont pressés de pouvoir mettre la main sur M. Matata. On pouvait faire tout ça de manière propre parce que nous voulons que la justice soit la même pour tout le monde. parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on est en train de demander directement ou indirectement à ceux qui ont géré avec le président Kabila sera aussi demandé dans cinq ans, dans dix jours, à ceux qui sont en train de gérer aujourd'hui avec le président Félix. Et comme je l'ai toujours dit, il faut que ceux qui sont au pouvoir fassent les choses de telle sorte que la démocratie puisse s'enraciner. Parce que la démocratie, c'est le seul régime qui puisse protéger tout le monde. Ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont au pouvoir, et nous les citoyens. Et sur ces cas, j'estime personnellement que la justice ne perdrait absolument rien en suivant la procédure qui est prescrite. Donc en demandant encore une fois l'élevé des immunités de M. Matata sur l'affaire de Bougangalonzo. Mais je pense que c'est ce qui est plausible. On ne peut pas faire autrement. Parce que si on veut violer ces procédures, on tombe dans l'arbitraire. Vous avez déjà enregistré des cas de violation de droits et libertés fondamentales. Pardon, les droits et libertés fondamentaux. Est-ce que vous avez déjà enregistré ça ? Au sujet de... Au sujet par exemple des arrestations arbitraires, ce qui était dans le passé. Non mais il faut dire, et je l'ai toujours dit, mais avant d'en arriver là, je vais tout simplement dire que... Parce que vous avez parlé de l'usage des immunités. Vous allez voir qu'au niveau du Parlement, on estime que le fait qu'on demande au Parlement de lever les immunités, c'est devenu une occasion pour protéger certains députés ou certains sénateurs qui se sont compromis. Ça, ça ne devrait pas être... Mais pourtant, c'est ce qui est... Mais c'est... C'est la constitution de notre pays. C'est ça notre travail. Et j'aimerais vous dire, monsieur Christian, que si nous n'avons pas le courage de dénoncer ce genre de choses et de parler au nom de ceux-là qui se sentent aujourd'hui dans une position de faiblesse, je pense que nous passons à côté et de la République et de la démocratie et aussi de l'humanisme. Ceux qui sont aujourd'hui en proche des faiblesses, ne sont-ils pas des bourreaux d'hier ? Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'en tant que défenseur de droits de l'homme, nous ne pouvons pas partir sur cette base-là. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le fait que le droit de l'homme soit bafoué, que ce soit pour un bourreau ou pour la victime. C'est vrai que hier, ceux qui sont aujourd'hui en face de la justice étaient des bourreaux. Mais est-ce que c'est une raison pour que nous ne puissions pas respecter nos propres lois ? Mais ces lois qu'eux ont mis en place, sachant qu'un jour ils pouvaient perdre et qu'ils allaient vous opposer les respects des lois ? Oui, mais si ces lois, nous les mettons en cause, faisons d'autres lois. Mais il ne faut pas que ces lois nouvelles qui vont être faites soient des lois taillées sur mesure. Si nous condamnons ceux qui étaient là avant pour avoir fait certaines lois sur mesure, nous ne devrons pas nous les faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est important que nous tous nous soyons imprégnés des idées de la République. Parce que la République, c'est au moins une institution qui est capable de protéger les faibles, mais aussi capable de protéger ceux qui sont forts. Ça c'est très important. Et quand vous regardez la manière dont notre état fonctionne aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que quand ceux qui sont là aujourd'hui partiront, ils subiront ce qui est en train de se passer avec les autres. C'est pour ça que nous estimons qu'il est très important que même quand une personne a commis des faits qui sont répréhensibles, que la procédure soit respectée. Et en respectant la procédure, on met la personne elle-même dans une situation où elle se sent protégée et capable de se défendre pour que finalement la justice et la vraie soient dites. Nous ne voulons pas qu'il y ait une justice des vainqueurs contre les vaincus. Ça ce sont des choses que nous devons totalement combattre et permettre à ceux qui sont mis en cause et la possibilité de se défendre comme dans une République. Est-ce que vous avez répertorié des cas de violation des droits de l'homme ? Je vais vous rappeler que quand le président Félix Tissékédi a pris le pouvoir, une grande fenêtre d'espoir s'était ouverte en ce qui concerne le respect, n'est-ce pas, des droits et libertés. Mais sur le chemin, nous nous rendons compte que cette fenêtre est en train de se refermer. Nous ne pouvons pas comparer les violations des droits de l'homme qui sont commises aujourd'hui à celles qui étaient commises sous l'administration du président Kabila. Nous savons que le président de la République a cette volonté de faire en sorte que les droits et libertés soient respectés. Mais nous ne devons pas seulement rester sur les discours. Il doit devoir suivre ce qui se passe effectivement sur terrain. Mais qu'est-ce qui ne se fait pas ? Et je peux vous dire que sur terrain aujourd'hui, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme qui sont en train de se commettre. Et l'allure que ces choses sont en train de prendre est que vers la période électorale, nous risquons de nous retrouver dans une situation pire qu'aujourd'hui. Donc il faut que des mesures soient prises pour que les journalistes, les défenseurs de droits de l'homme, les politiciens, que chacun puisse se juire des libertés et droits qui sont consacrés dans notre Constitution. Alors l'article 28 de la Constitution garantit, je ne sais pas si il me trompe, mais je crois que c'est l'article 28. Avec un avocat, il faut toujours avoir son arsenal. Alors l'article 28 de la Constitution ne donne aucune possibilité à un gouverneur d'apprécier la marche de l'interdire ou de changer de programme. Parce que c'est l'article 28, non, non, pardon, c'est l'article 26, voilà, il fallait que j'élise l'article 26, voilà. Parce que l'article 28, effectivement, conseille même aux gens de ne pas obéir à des ordres de manifestement illégal. L'article 26 parle de la liberté des manifestations. Nous avons, nous sommes, on a vu ce qui s'est passé à Kinshasa. Un concert a été autorisé, mais une marche a été interdite. Après, une marche a été conseillée d'être décalée. Il y a eu bras de fer, il y a eu ce qu'il y a eu. Selon vous, maître Katendé, que pensez-vous de ce que la loi dit exactement ? Est-ce qu'il y a un problème de compréhension de la loi ? Est-ce qu'il y a un problème d'une volonté manifeste de violer finalement constamment cette loi-là ? La question, elle est très intéressante. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la disposition dont vous venez de donner la lecture a besoin de modalités d'application. Oui, elle avait prévu ça. Oui, et c'est ces modalités d'application qui font aujourd'hui défaut. Mais ça fait 15 ans que nous avons cette constitution. Mais effectivement, c'est une, comment je dirais, compte tenu de l'importance. Parce que je ne cesserai de rappeler que la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de manifestation constituent les socles d'une démocratie. Une démocratie vivante doit pouvoir encadrer ces trois libertés pour qu'elles soient exercées dans les limites de la loi. Mais nous comprenons qu'à l'époque du président Kabila, ils n'ont pas voulu mettre en place ces modalités d'application pour en fait laisser une confusion totale. Parce qu'il faut que non seulement les gens écrivent, mais qu'on prévoie quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour que ceux qui veulent organiser, par exemple, la manifestation, avec ceux qui doivent l'encadrer, trouvent un cadre pour discuter. Voyez-vous ? Pour discuter, mais dans un esprit qui sauvegarde la démocratie. En sorte que si nous avions des lois d'application, si par exemple le gouverneur refuse ou interdit une manifestation, ceux qui veulent l'organiser peuvent se référer au juge. Oui, le conseil d'état. Oui, peuvent se référer au juge pour que les juges statuent et disent soit que ceux qui veulent organiser la manifestation ont raison et leur donnent le pouvoir de le faire, ou soit l'autorité par rapport aux raisons qui sont avancées a raison de pouvoir interdire, mais en donnant la possibilité aux demandeurs de pouvoir l'organiser autrement. Et ça, c'est ce qui est à la base, n'est-ce pas, de la confusion que nous vivons aujourd'hui. Mais est-ce que le gouverneur a raison ? Parce que la loi dit que toute manifestation sur le voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer, pas de demander la permission, par écrit l'autorité administrative compétente. Oui, mais ça c'est la disposition de la loi qui sauvegarde et qui protège les droits de manifester. Mais cette liberté a besoin des modalités, des mises en œuvre. Et ces modalités ne doivent pas aller contre l'esprit de la Constitution. Voyez-vous ? Et quand vous regardez dans beaucoup de régimes démocratiques à travers le monde, la même disposition, elle est prévue, mais il y a des mécanismes ou des modalités d'application. C'est ce qui manque dans notre pays. Maintenant, dans la situation actuelle du Congo, vous avez rappelé qu'il y a eu des concerts qui ont été organisés, mais vous avez oublié de rappeler que le président de l'Assemblée nationale a fait un meeting dans la ville ici. Ce meeting a été encadré. Il y a un concert qui a été, un autre concert d'ailleurs, qui a eu lieu sans aucun problème. Sans aucun problème. Maintenant, quand il s'agit de membres de l'opposition qui informent pour que la manifestation soit organisée et qu'on leur refuse, quelles que soient les raisons qu'on peut avancer. Covid, rentré par les montaires. Oui, Covid, mais il faut se poser la question. Moi, j'ai vu les images du meeting organisé par le président de l'Assemblée nationale. Les gens étaient collés les uns contre les autres. Mais pourquoi la même raison n'est pas avancée pour ceux qui sont au pouvoir ? Elle est uniquement mise en œuvre, non pas seulement pour les membres de partis politiques, mais aussi pour les organisations de la société civile. Et on se rend de plus en plus compte que depuis que le président Tshisekide est au pouvoir, les marches ont été organisées par l'opposition et les organisations de la société civile, sur des fois comptées sur le bout des doigts. Mais il y a eu quand même des partis politiques dans ce pays qui ont fait des marches sans avoir même informé l'autorité. Et aucune mesure n'a jamais été prise pour sanctionner ce parti ou pour en arrêter les militants. Alors, mais comment ça va se passer après ? On va continuer comme ça ou il faut forcément, impérativement, que l'on mette en place une loi qui va suivre l'application ? Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est d'abord l'esprit. Il faut que les autorités congolaises ou ceux qui sont au pouvoir se mettent en tête que la démocratie est importante. Et que cette démocratie, elle ne doit pas être favorable aux uns et défavorable aux autres. Ça, je crois que c'est l'esprit qui manque. De temps en temps, j'ai toujours l'impression qu'on est encore sous le régime de Mobutu, sans être avec Mobutu, parce que les gens, la mentalité profonde de beaucoup d'autorités n'a pas encore changé. Et la deuxième chose, si nous avons cet esprit, nous n'allons pas considérer les adversaires politiques comme des ennemis. Nous allons les considérer comme des citoyens qui ont besoin de participer à la marche de la nation. Et c'est pour ça qu'il est important aussi, du côté de l'opposition, que les gens ne puissent pas être revêtus de l'esprit rébelle, c'est-à-dire l'esprit de tout casser, même quand ceux qui sont au pouvoir prennent les mesures pour que l'exercice de la liberté des manifestations puisse se faire, n'est-ce pas, dans les conditions idéales pour faire fonctionner la démocratie. Ça, c'est très important et il ne faut pas que ce bras de fer persiste du côté des opposants comme du côté, n'est-ce pas, de ceux qui sont au pouvoir. Il faut que cet esprit soit présent. Mais non, si cet esprit est présent, la deuxième chose, pour éclairer davantage l'exercice de ce droit, c'est que nous puissions avoir une loi qui donne les modalités d'exercice de cette liberté. Pas la restreindre, mais renforcer l'exercice de cette liberté. Parce que si nous avons des lois, sans avoir un esprit ouvert, un esprit qui sauvegarde la démocratie, les lois ne serviront à rien. Deux journalistes frappés, molestés, l'image a fait le tour du monde. En même temps, la police est allée au chevet de ces journalistes molestés pour non seulement présenter les excuses au nom de la police, mais arrêter celui qui était à la base de cette terreur, c'est-à-dire ce policier incivique, les propos du commandant de la ville, mais essayer de voir dans quelle situation le journaliste se trouve. Et à la minute, le ministre de la communication et les porte-parole de la police sortent de leur silence pour critiquer, condamner les actes. Pensez-vous qu'on fait une avancée ou c'est un simulacre tout simplement de changement ? Personnellement, je pense que l'acte qui a été posé par les autorités civiles comme les autorités de la police, c'est un bon acte qu'il faut encourager. Dans le cas où il y a des subalternes qui se sont mal comportés, il est clair qu'il faut mettre la main sur les personnes qui se sont conduites comme des inciviques et en même temps présenter des excuses. Mais nous estimons pour notre part que ça ne doit pas être des actes isolés. Ça doit s'inscrire dans l'esprit des démocraties. Ça veut dire que la police comprend son rôle. Mais déjà, quand vous alignez pour une manifestation pacifique, des policiers qui n'ont pas la maîtrise de soi, des policiers qui se me conduisent, des policiers qui pensent qu'ils vont se battre contre les ADF alors que ce sont les citoyens normaux et surtout dans les cas des journalistes, ça pose problème. Donc, je considère que si les policiers se sont comportés de cette façon-là, ils ont tout simplement réagi négativement aux images qui étaient en train d'être prises de leur mauvaise conduite. Parce que si on se conduit normalement, le journaliste n'est pas un acteur gênant. C'est en fait un acteur qui doit démontrer que la police se conduit normalement, les opposants, ceux qui manifestent, se conduisent normalement et que tout se passe bien. Mais on s'en prend souvent aux journalistes parce qu'on se comporte mal. Et dans les cas d'espèce, nous espérons que ça va être la philosophie qui conduit le travail de la police pour toujours. Il ne faut pas que ce soit parce que M. Patient Gigoti est quelqu'un de très connu qui a réagi de cette façon-là et que si c'était un simple Congolais non connu, que la réaction ne soit pas la même. C'est pour ça que je pense qu'il est important que cela soit la conduite normale des autorités, de la police et des policiers. Que cela arrive à Jean-Claude, que cela arrive à M. Christian, que cela arrive à un monsieur non connu de Kimbanseke, je ne sais pas, des Maloukou, que la police se comporte de la même façon. La question que je me pose, si ce n'était pas M. Patient qui était dans cette condition-là... Elle n'était pas seule. Il y avait d'autres journalistes aussi molestés, mais on n'a pas fait que... Voilà, voilà. Mais si ce n'était pas M. Patient, est-ce que la police et les autorités du pays et les autorités de la police auraient eu cette conduite-là ? C'est ça la question importante. Si ils ne pouvaient pas avoir une telle conduite, c'est qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Alors, parlons d'autre chose maintenant. Mine, les secteurs miniers, c'est un secteur qui vous intéresse le plus. D'ailleurs, vous en parlez très souvent. Autant vous parlez de la prédation, autant vous parlez de beaucoup de choses. Nous avons suivi une vidéo. Un Camerounais journaliste qui a finalement parlé des territoires chinois dans le territoire congolais, et ainsi de suite. Mais vous, vous parlez de ça, ça fait 5 ans, 10 ans que vous en parlez tous les jours. Mais pourquoi un tel engouement quand il s'agit d'un étranger ? Comment vous avez suivi l'affaire en question ? En fait, il faut dire tout simplement que c'est l'hypocrisie de nous, les Congolais. Tout ce que les journalistes kamerounais, Foka a fait, ce sont des choses qui sont connues de tout le monde. Quand je dis de tout le monde, c'est de tout le monde. Mais vraiment de tout le monde. Petit peuple, grand peuple, on connaît tous. Tout le monde connaît. Est au courant de cette affaire. Et tout le monde sait que dans le Kassaï, il y a des diamants qui sont exploités par des Chinois avec les autorités congolaises derrière. C'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Dans le Kassaï oriental, cela se faisait régulièrement. Et il y a des gouverneurs qui se sont enrichis derrière les Chinois et les Chinois derrière les autorités de la province du Kassaï. Quand vous allez dans les chutes Kivu, c'est la même chose. Quand vous allez dans les Hauts-Touelais, il y a toujours des Chinois qui ont été même amenés par les gouverneurs actuels et qui les protègent. C'est connu de tout le monde. Quand vous allez, par exemple, à Nitori, c'est la même chose. Comment est-ce que les autorités peuvent être fiers que des inconnus viennent dans votre pays? Sans aucun document. Ni les titres de séjour. Encore moins les titres pour exploiter vos ressources naturelles et qu'on dise qu'on vient de les découvrir maintenant. Voyez-vous? C'est tout simplement parce que les documentaires qui ont été faits par M. Fouca ont exposé ces problèmes au vu de tout le monde. Mais comment il vient en jet privé? Non, c'est tout simplement qu'il y a des gens qui ont soutenu cette action. Soit des responsables congolais, soit des responsables étrangers, ou soit des miniers qui souhaiteraient que cette exploitation sauvage, qu'on y mette fin, afin qu'ils puissent avoir la possibilité d'exploiter de manière industrielle. Vous parlez aussi dans le même secteur toujours, vous avez plaidé, vous continuez à plaider en faveur de l'étier. Est-ce que c'est une réponse forte à la corruption que connaît ce secteur? Comme vous le savez, en matière de transparence et de la rédivabilité, l'information, c'est un produit très important. Parce que sans information, on ne peut pas parler de la transparence. Et sans information, on ne peut pas parler de la rédivabilité. Or, les secteurs extractifs, mines, pétrole, gaz et forêts, c'est un secteur qui nécessite que les informations soient mises à la disposition des citoyens pour que les citoyens demandent des comptes au gouvernement. Et là, l'étier joue un rôle très important. Un rôle très important parce que les revenus qui sont captés dans les secteurs miniers sont mis dans un rapport qui est publié et mis à la disposition de tout le monde avec les forces et avec les faiblesses, avec des choses qui se sont bien passées comme celles qui se sont mal passées. Mais ces rapports ne sont pas suffisants pour lutter contre la corruption. Il est important que les institutions qui ont en charge la répression soit administratif, soit au niveau pénal, puissent se saisir de ces informations. Et là, vous avez par exemple le Parlement qui peut utiliser les rapports ITE dans le cadre de la lutte contre la corruption. Vous avez l'inspection générale des finances qui peut se servir de ce rapport. Vous avez les parquets, les différents parquets qui peuvent se saisir de ce rapport. Mais fort malheureusement, vous allez voir que tous les rapports qui ont été produits par l'ITE n'ont pas été mis à profit par les institutions qui ont pour charge la répression, n'est-ce pas, de la corruption. L'ITE ne s'occupe pas de la répression. L'ITE s'occupe de produire les informations bonnes comme mauvaises du secteur et de les mettre à la disposition des autres. Et c'est quoi notre politique minière ? Est-ce que nous avons une gouvernance des mines ? Parce qu'il y a tellement de scandales. On apprend que certains gisements ont été donnés à des étrangers pour 10 ans, non, non, même pas pour 10, pour 25 ans, il y en a pour 50 ans, il y en a pour 100 ans. On se pose la question, quelle est la gouvernance minière de ce pays ? D'abord, avant d'en arriver là, je pense qu'il y a un élément très important qu'il faut souligner. Est-ce que nous avons une vision pour notre secteur des mines ? Vous pensez que l'on n'a pas ? C'est la question fondamentale. Est-ce que nous avons une vision ? Qu'est-ce que nous voulons faire de nos mines ? Cette vision n'existe pas. Et comme nous n'avons pas de vision, une vision commune et partagée, la conséquence est que les lois qui sont prises ne se basent pas sur un socle solide. En sorte que quand un régime passe, un autre vient, on est toujours appelé à revoir la loi minière. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'il faut se féliciter du fait que nous avons un code minier qui met en évidence le besoin qu'il y a d'appuyer les communautés des bases pour qu'elles puissent trouver leur compte dans l'exploitation de nos mines. vous soutenez ce code minier ? Ah oui, bien sûr. Jusqu'à près du contraire. Et nous, notre combat, c'est que nous puissions arriver à mettre ces codes miniers en œuvre de manière effective. Il y a plusieurs arrêtés, plusieurs décrets, en fait, des mises en œuvre de certaines dispositions qui doivent être prises. Il faut qu'on le prenne. mais ce que je dois vous dire, c'est qu'il nous faut vraiment des autorités qui aiment ce pays. Parce qu'à l'allure où vont les choses, nous avons seulement l'impression que les gens veulent se servir du secteur minier pour leurs propres intérêts. Mais est-ce que ça... Allez-y. Et ici, je finis en disant que quand vous regardez par exemple les fonds qui sont générés par la rédévance minière, les 15% qui sont accordés aux communautés, c'est-à-dire aux entités décentralisées, vous allez effectivement voir que l'argent arrive, mais l'argent n'est pas bien géré. Quand vous prenez les 10% qui sont consacrés aux générations futures, l'argent a déjà été utilisé en grande partie pour d'autres besoins, mais pas nécessairement pour les besoins pour lesquels ce fonds a été mis en place. Donc, il me semble très clairement que nous ne pouvons pas mettre en place une nouvelle politique avec des gens qui ont participé, n'est-ce pas, à la noyade du secteur minier il y a quelques années. Bon, malheureusement. Ils sont revenus ? Les 20 personnes sont revenues ? Non, je parle d'abord de l'administration. Ah, d'accord. Quand vous prenez l'administration minière en République démocratique du Congo, la plupart des personnes qui sont là sont les personnes qui avaient... Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Mais vous ne pouvez pas changer quelque chose. Là, j'ajoute un élément important. Allez-y. C'est que dans les secteurs de l'artisanat minier, aujourd'hui, notre code demande à ceux qui veulent travailler dans les secteurs de l'exploitation artisanale se mettent en coopérative. Mais si vous allez à Coloisie, j'y étais il y a quelques jours, à Louboumbachi, comme ailleurs, vous allez voir que la plupart des coopératives qui existent sont des coopératives créées indirectement par les hommes politiques ou les femmes politiques et qui les ont données à des sous-traitants. Mais tous les profits leur reviennent. Cette duplicité, cette hypocrisie de la classe politique congolaise, il faut qu'on arrive à y mettre fin. Mais je me demande seulement si on peut y mettre fin avec les gouverneurs que nous avons, si on peut y mettre fin avec les politiciens que nous avons. chacun fait en sorte que le secteur minier fonctionne dans son intérêt personnel ou dans l'intérêt de son administration. Et les lois sont toujours détournées au profit, soit de ceux qui sont au pouvoir ou des personnes proches au pouvoir. Si vous allez à Coloisie, vous allez vous rendre effectivement compte de ce que nous sommes en train de dire. Alors, la question de mine est très importante, mais il y a une autre question d'actualité qui est très importante aussi, c'est la question de l'enseignement. Vous êtes au courant qu'il y a des facultés de médecine qui ont été fermées dans plusieurs universités au point qu'on laisse la possibilité à 16 universités d'organiser la faculté de médecine. Quel est votre point de vue sur les états généraux qui ont été faits ? D'abord, je pense que les états généraux étaient une très bonne opportunité de pouvoir regarder où va l'enseignement universitaire et supérieur dans notre pays. Ça, c'était un moment très important. Mais ce qui m'étonne, c'est que la seule décision qui intéresse les gens, c'est parce qu'on a fermé, je crois, la faculté de médecine dans plusieurs universités. Je pense personnellement qu'il aurait fallu que le ministre engage. Après avoir travaillé avec les personnes du secteur, ils devraient engager un débat avec tous les Congolais parce que c'est une question qui touche aux étudiants, qui touche aux parents, qui touche à beaucoup des gens. Un débat national. Oui. Mais nous devons aussi prendre en compte qu'il y a des facultés de médecine qui sont organisées à des endroits où il n'y a même pas de laboratoire. On est bien d'accord sur la question. Mais, maître, on va évoluer. Lorsque le ministre prend la décision, par exemple, de fermer certaines universités, certaines facultés, dans certaines universités. La première question, parce que ces universités sont non-viables, donc elles n'ont pas été non-viables aujourd'hui, c'est depuis hier, qu'est-ce que le ministre va faire de tous les diplômés d'hier de ces universités non-viables-là ? Vont-ils continuer à travailler parce qu'ils ont la certitude qu'ils ont étudié dans les mauvaises conditions ? Ça, c'est de un. De deux. Il dit, pas d'inscription dans ces écoles, dans ces universités-là. On est bien d'accord. Mais là où il dit, par exemple, il faudrait que les étudiants quittent ces universités et ces facultés-là pour qu'ils aillent ailleurs. Avec quels frais académiques ? Si ces derniers ont déjà payé les frais académiques dans les universités fermées, dans les facultés fermées. Est-ce que c'est l'État qui prend en charge les frais académiques de ces étudiants qui vont aller ailleurs ? Quand on sait que, au campus, par exemple, on ne prend pas les étudiants qui viennent, d'abord, difficilement des privés, et surtout pas ceux qui viennent d'un cycle inférieur pour un cycle supérieur. Comment on va régler cette problématique-là sur le terrain ? D'abord, je pense qu'il est important que nous puissions nous mettre en tête qu'à un moment donné, il faut arrêter ces universités qui fonctionnent comme sous les manguiers. Toutes les universités qui fonctionnent comme sous les manguiers ? Oui. Toutes les universités qui ne répondent pas à la loi, il faut à un moment donné qu'on les arrête. Parce qu'on forme des personnes qui, plus tard, ne vont pas être utiles, d'abord pour elles-mêmes, pour leur famille, ou pour notre... Mais ils deviennent des problèmes, mais pas. Ils deviennent des problèmes. Des problèmes pour eux-mêmes. Oui, pour eux-mêmes. C'est des vrais problèmes. Parce que moi, je ne me ferais pas soigner par un médecin dont je ne suis pas sûr. Mais qui doit me rassurer que le médecin que je vais pouvoir consulter est sûr ? C'est l'État. Oui, bien sûr. L'État a cette responsabilité. Et la question ne se pose pas seulement pour ce qui concerne la médecine, mais la question se pose aussi pour ce qui concerne le droit. Bien sûr. Vous avez, je dois vous dire, moi je l'ai appris à le Bumbashi, vous avez des magistrats qui se font aider par les avocats pour rédiger les jugements. Et ces avocats qui les aident sont payés. C'est des actes. C'est la pratique même des actes. Vous voyez où nous en sommes. À un moment donné, nous devons nous dire, parce que les gens parlent d'un État émergent, on ne peut pas avoir un État émergent avec ce type-là d'université. C'est impossible. Donc, il est important qu'à un moment donné, l'État prenne ses responsabilités. d'arrêter. Prenne ses responsabilités de dire que nous n'allons pas continuer dans cette discussion, dans cette direction-là. Mais ce qui est important, c'est d'engager la discussion avec les étudiants, avec les parents, avec tous ceux qui sont intéressés pour que les gens se rendent compte que si nous continuons de former les médecins dans ces conditions-là, c'est notre société qui va pouvoir... C'est-à-dire suicide. Oui. C'est suicidaire. Mais comment voulez-vous avoir des présidents en bonne santé, des ministres en bonne santé, des journalistes en bonne santé, des jeunes en bonne santé et qui doivent contribuer à l'épanouissement et au développement de la nation s'ils n'ont pas été à la base bien formés ? Non. Mais on est en train de tuer à petit fait notre nation. Et nous ne nous rendons pas compte. Aujourd'hui, ceux qui ont des moyens vont se faire soigner à l'étranger. Et ceux qui n'ont pas de moyens. Et ceux qui n'ont pas de moyens. La majorité même de la population. La majorité. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc, à un moment donné, nous devons d'abord nous-mêmes nous rendre conscients que la mesure qui a été prise par le ministre, c'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Il faut qu'à un moment donné, l'État prenne ses responsabilités Mais c'est dans la pratique de la décision que ça commence à devenir un problème. Si nous sommes conscients de cela, les autorités doivent se mettre en tête qu'il faut des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement de la décision pour que cette décision ne soit pas nuisible ni aux étudiants ni aux parents, encore moins à la nation. Et c'est ça, être humain. C'est de pouvoir se mettre à la place de ceux qui sont préjudiciés parce que ces universités ont existé avec l'autorisation de qui ? De l'État. De l'agrément de l'État. De l'État lui-même. Chaque ministre a ses professeurs, chaque ministre a ses CT, chaque ministre a son lot d'agrément d'universités, dans son village, dans son coin. Il faut que nous puissions faire ce genre de choses. À mon humble avis, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver, mais le ministre pouvait par exemple donner un délai pour dire on vous donne les délais pour vous mettre vos standards. Pour vous mettre vos standards. Malheureusement, il y a eu un... Et donner les standards. Et voir comment accompagner ces universités pour que dans une année, par exemple, qu'elles atteignent les standards. Là, il y a eu un oratoire de trois ans qui a été donné. Et qu'on vienne évaluer. Oui. Et après l'évaluation, si on constate que ces universités n'ont pas atteint les standards voulus, en ce moment-là, on les ferme. Très bien. Et tout le monde va être préparé. Je crois que c'est à ce niveau-là. Pour moi, il y a deux problèmes. Il faut savoir que ces changements, cette réforme, elle est importante, mais il faut que les autorités mettent en place des mesures d'accompagnement. Alors, vous avez, on va terminer avec le sujet de l'enseignement pour prendre politique et puis terminer. Vous avez la question des enfants qui se sont livrés à des scènes assez obscènes, mais puis après, la décision a été prise de les radier du système scolaire et puis il y a eu un rétro-pédalage. On ne les exclut pas du système scolaire, mais plutôt du système des écoles, du réseau, des écoles catholiques. Que pensez-vous de ces décisions et que pensez-vous de cette immoralité de nos jeunes enfants qui, en principe, devraient apprendre à étudier, apprendre d'autres choses, mais qui s'adonnent aussi volontairement à des scènes surréalistes? D'abord, il faut dire que j'avais appris cette nouvelle avec beaucoup de peine. Et la question que je m'étais posée, moi, ce n'est pas de mettre en cause les enfants, mais de mettre en cause nous-mêmes, les adultes. Quelle est l'image que nous, les adultes, nous donnons aux enfants? Parce qu'ils reproduisent exactement ce qu'ils vont à nous. Exactement. Quelle est l'image que nous, les adultes, nous donnons aux enfants? Et je l'avais dit dans une de mes interventions que si le ministre se permet d'organiser les enquêtes dans toutes les écoles, il va se rendre compte que ce qui s'est passé, c'est tout simplement un arbre qui cache la forêt. Il y a plus que ça. Et donc, en sanctionnant les enfants, on doit prendre nous-mêmes conscience qu'il y a quelque chose qu'il faut rétablir. du côté des parents. Vous avez aujourd'hui des parents, bon, ils peuvent dire que parce qu'ils ont des moyens, qu'ils mettent des smartphones à la disposition, avec connexion, à la disposition des enfants de moins de 18 ans. C'est important, mais il faut assurer le suivi du téléphone qui est géré par l'enfant. Parce que, nous, à l'époque, on nous disait ça, c'était des choses réservées aux adultes. Vous ne pouvez pas y avoir accès. Quand il y avait des films, on était rigoureux. Les enfants de moins de tel âge ne pouvaient pas y accéder. Il y a juste que nous, on écrit même, on bat, moi, les 12 ans, moi, les 16 ans, moi, les 18 ans. Quand nous, on allait dans les ciné, parce qu'il y avait des ciné, des maisons spécialisées pour les films, on vous disait vous n'avez pas l'âge, rentrez chez vous. Même si on avait l'argent là. Mais aujourd'hui, il y a des ciné dans toutes les maisons ici qui ne sont pas contrôlés par l'État. Et même les tout-petits y ont accès. Et en plus, les téléphones mettent à la disposition des enfants des comportements de n'importe quelle nature. Donc, il y a ça. Mais il y a aussi la démission même des parents. Les parents qui ne suivent plus l'éducation de leurs enfants. Mais quand vous regardez des choses comme ce qui s'est passé au Congo central, des cas d'harcèlement sexuel comme ce qui s'est passé au Congo central, et il y en a beaucoup. Mais tout ça, ce sont des images de notre société que nous renvoyons vers les enfants. Et les enfants ne peuvent reproduire que ce qu'ils voient. Ils ne peuvent imiter que des adultes. Et vous avez vu que dans certaines fêtes, il y a même des danses obscènes. Mais les parents sont là en train de rire. Ils sont tout contents. Ils disent que c'est il faut laisser les enfants danser. Oui, de rigoler. Mais à notre époque, ça ne s'est passé pas comme ça. Donc, vous voyez, nous avons une démission générale. et les enfants ne sont que des boucles émissaires. Ces enfants-là. Mais comme on l'a dit, il ne faut pas qu'on oublie que le droit à l'éducation est un droit constitutionnel. Non négociable. Oui. Est un droit constitutionnel. Est-ce que l'église catholique a le droit de sclure des Congolais dans un système scolaire comme bien même ce sont ses écoles à elle ? Mais il faut d'abord que l'église catholique se rende compte que ce sont des écoles de l'État. Ce sont des écoles publiques. Et on ne peut pas prendre une telle décision pour une école publique. Une école publique, ça veut dire c'est une école qui appartient à tout le monde. C'est une école de l'État. Ça, l'école catholique ne pouvait pas, le système catholique, pour les écoles qui relèvent des écoles conventionnées. Ça veut dire tout simplement qu'il y a certaines écoles pour lesquelles l'État a passé une convention de gestion avec l'Église catholique. Moi, je ne vais pas les gérer, je vous les donne. Ça veut dire en d'autres termes que le vrai propriétaire des écoles conventionnées, conventionnées catholiques, c'est l'État congolique. Et l'Église n'est que gestionnaire. L'Église n'est que gestionnaire. Mais est-ce que l'Église a le droit de me renvoyer, moi, citoyen congolais, d'une école publique ? Je dis non. C'est parce que nous sommes dans un pays où la justice est ce qu'elle est, mais les parents de ces enfants pouvaient bien traiter l'Église catholique en justice et l'Église catholique se serait, se trouverait condamnée parce que c'est un droit consacré par la Constitution. Je crois que les parents de ces élèves-là devront vous contacter et contacter tous les autres avocats. Mais tu sais, le problème, c'est qu'à un moment donné, les parents se retrouveront dans des situations où ils n'ont pas d'argent pour soutenir une procédure judiciaire. Je comprends très bien. Mais c'est sûr qu'ils ont le droit de pouvoir se faire pour la justice. Contacter Azado. Azado, c'est une grande structure qui va prendre soin de vous défendre. Mais est-ce que c'était important de citer leurs noms et les jeter en pâture comme ça alors qu'en tant qu'avocat, vous le savez, il y a des instructions qui sont closes, à huis clos pour protéger l'identité d'un enfant qui a été violé ou d'un enfant qui était auteur ou acteur d'un viol. Mais là, c'est le ministère qui finalement s'est donné la possibilité de livrer ces enfants qui n'ont pas 17 ans. La fille aurait 13-14 ans, le garçon malheureusement 16-17 ans et c'est comme ça tous les noms de ces enfants dans les réseaux sociaux de façon éternelle. Non mais c'est tout simplement des décisions prises sur fond de l'émotion. De l'émotion. en fait, si on voulait prendre une bonne décision, on prendrait les encadreurs formés des enfants. Parce que la plupart des gens qui donnent cours dans nos écoles ici ne sont plus formés. Non, pas du tout. C'est le cousin, le petit frère. Il n'y a même plus des psychologues. Oui. En fait, on devait prendre ces enfants et les soumettre à un psychologue pour que les enfants expliquent. Si on leur avait donné l'occasion de parler et de les encadrer pour ne pas les frustrer, les enfants expliqueraient par exemple que si nous avons fait ça, c'est pour telle raison et on comprendrait peut-être que ce sont des enfants dont les parents ne sont plus en vie ou soit des enfants qui ont été adoptés ou qui ont été poussés. Oui, voilà. Donc, pour comprendre un peu dans quel contexte qu'est-ce qui a été à la base pour amener les enfants. Si on avait pris ça, tous ces éléments en compte, on arriverait à une décision à une décision qui n'allait pas être nuisible pour les enfants même si on l'apprenait. C'est comme à la maison. Un enfant qui vole du sucre parce que vous voulez son bien, vous pouvez dire « Allez dormir ». Mais cette décision ne détruit pas l'enfant mais le met dans une situation où il doit pouvoir se faire. Mais vous, l'enfant vole le sucre et vous le jetez dehors. Vous dites « Allez dehors ». Exactement. Vous voulez passer la nuit à l'exprimer. Et dans le contexte actuel, c'est ce qui était arrivé parce que les ministres ainsi que les autres n'ont pas été formés pour comprendre la psychologie de l'enfant. C'est tout simplement des politiciens et d'autres personnes qui ont décidé ce qu'on a fait appel à un psychologue pour parler avec les enfants. Très bien. Et en fait, la décision devait être celle qui allait être focalisée sur la protection de l'avenir de ces enfants. Merci beaucoup, Maître Katende. On va se lever pour terminer cette émission avec une petite question de ce que vous avez vu les jeeps palissades. Ce qui me fait rire, c'est ce qu'on dit souvent avec vous sur la moralité. Comment des gens qui ont insulté les jeeps, qui ont critiqué les jeeps, ils ont le courage de prendre des photos avec ces mêmes jeeps et ils disent qu'ils aiment les avoir. M. Mouzito a dit devant tout le monde qu'il ne va pas siéger dans une assemblée illégitime, mais l'argent de cette assemblée-là, il bouffera cet argent parce que c'est l'argent du peuple. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tout simplement que l'État congolais doit pouvoir mettre l'accent sur la moralisation de l'espace politique, de l'espace public. et j'interpelle beaucoup plus les électeurs de tous ces messieurs après s'être conduits de cette façon-là. Vous ne travaillez pas, mais vous allez toucher l'argent de l'État. Je pense que quelque part, là, nous avons affaire à des mauvais citoyens. Franchement, je ne pense pas que dans un autre pays, l'État permettrait qu'un député qui ne se présente pas, un sénateur qui ne se présente pas, continue à toucher gratuitement. toute la législature. Oui, gratuitement l'argent de l'État. Et ce qui est grave, c'est qu'eux-mêmes, les députés, ils ont des lois internes qui doivent évaluer les participations de chaque député aux sessions. Et si vous ne participez pas, on peut vous radier. Mais pourquoi il n'y arrive pas ? Parce qu'en fait, nous sommes entourés de personnes qui ont les mêmes comment je dis, les mêmes antivaleurs, qui se protègent les unes les autres. sous la législature du président Kabila, il y a eu des députés qui ne participaient pas, qui ont touché l'argent. Sous cette législature, c'est la même chose. Et comment voulez-vous que notre État avance quand vous avez affaire à des gens de cette année ? Qu'est-ce que c'est de la malhonnêteté, le fait de ne pas travailler et prendre l'argent d'un travail que vous n'avez pas accompli ? Non, mais on est tout simplement devant des personnes qui ne sont pas recommandables. C'est tout simplement ça. Merci beaucoup. Mais qui parle beaucoup. Ben oui, qui donne des leçons. Qui parle beaucoup. Qui donne des leçons. J'ai vu la Jeep. J'ai vu la Jeep. Un député qui avait dit « Mais je l'ai vu avec la Jeep. » Mais je l'ai vu avec la Jeep. Mais c'est ce que je dis. C'est ça. En fait, un homme ou une femme mûre qui a été éduqué dans l'éthique et dans une bonne moralité doit être capable de résister à l'argent. Doit être capable de résister à une maison qui est offerte de manière malhonnête. Si vous n'avez pas cette capacité de résister à l'argent, de résister aux biens matériels, je vous dis que vous ne serez qu'un piètre politicien. Et tous ces gens, les jours où ils n'essaieront pas à mesure de parler, d'être députés, ce sont des gens qui vont tomber tout simplement dans les oubliettes. Merci beaucoup, Meutre Jean-Pierre Calvindé. Je rappelle que vous êtes le responsable d'Azado. Azado qui est une structure qui lutte contre que ce soit les antivaleurs, qui milite pour les droits de l'homme et les libertés individuelles. Merci. Mesdames et Messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était le premier numéro face à face. Et avec Maître Calvindé, l'avantage, c'est que les émissions sont pratiquement intemporelles. Comme elles ne résident pas dans les faits d'actualité, ce sont des émissions que l'on peut consommer aujourd'hui, que l'on peut consommer demain, que l'on peut consommer même après cinq ans. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha Bofozov, Santalchik, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, n'oublie jamais ça. Appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 30 D 487 433 214. A Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Bautour en face de Léon Hotel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. le parfum d'Igor de Paris. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux Etats-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux Etats-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Le Bougou Le Bougou Congolais Unis par le sort Unis dans le fort pour l'indépendance de la vie. Le Bougou C'est unis dans le fort pour l'indépendance Le Bougou Sous-titrage ST' 501